Nous courons dans Genèse chapitre 50, on va lire le 24e et le 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Vous ferez remonter mes eaux, en dehors de ces lieux. Parole du Seigneur. Je voudrais que tous nous acclamions très fort la parole de Dieu. Acclame très fort la parole des lieux. Amen. Amen. Il faut que tu saches pourquoi tu es là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je dois avouer que c'est une innovation. Je bénis l'Éternel qui a rendu possible cette rencontre d'aujourd'hui. Que l'Éternel soit béni. Qu'il soit loué. Si je dis que c'est vraiment une innovation, c'est puisque nous n'avons jamais organisé une telle convention qui s'ouvre aujourd'hui. Notre convention est dénommée visitation divine. C'est pour la première fois que nous l'organisons. Je veux dire que c'est la première édition. Et comme ça s'appelle visitation divine, ça veut dire tout simplement que l'Éternel va visiter son peuple. L'Éternel descendra visiter son peuple. L'Éternel descendra visiter son peuple. Je répète que Dieu va descendre visiter son peuple. Je me permets déjà de dire que Dieu va te visiter. Toi qui me regardes là, l'Éternel descendra te visiter. Si je dis que Dieu va visiter son peuple, je veux dire que Dieu va te visiter, toi qui me regardes là. Il visitera ton foyer. Il va te visiter toi-même. C'est pourquoi nous appelons ça visitation divine. L'Éternel descendra nous visiter. Et quand Dieu descend, il guérit. Quand Dieu descend, il délivre. Quand Dieu descend, les démons s'enfouillent. Quand Dieu descend, il débloque des situations. Quand Dieu descend, il console. Je peux déjà te dire que toi qui me regardes là, pendant cette convention qui s'ouvre aujourd'hui, tu vas être consolé. Tu vas être consolé. Si tu vas être consolé. Si il y en aura qui seront consolés, je peux déjà te prophétiser que Dieu va commencer par toi. Il va commencer par toi. Comme il est question que Dieu descend de visiter son peuple, je souhaite qu'il commence par te visiter toi. Et quand Dieu visite quelqu'un, il donne solution à ses problèmes. S'il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes, je leur dis déjà que l'Éternel est prêt. Le ciel s'est ouvert. Le ciel est ouvert. Le regard de Dieu est braqué sur la Seca-Mongafoula. Alors, tes problèmes trouveront solution au cours de cette convention. L'Éternel descendra et tu le verras. il agira même dans ta vie. Il va agir. Il va consoler. Il va restaurer. Il va bénir. Il va délivrer. Il va changer de situation. Ceux qui sont inquiets se verront consoler car l'Éternel est le véritable Consolateur. Acclamez-le encore une fois. Gloire. Le texte que nous venions de lire nous révèle d'où est venu le mot visitation divine. Comme vous l'avez entendu, ce mot était sorti de la bouche d'une personne. Ce mot était sorti de la bouche de Joseph. Comme vous le savez, il était fils de Jacob. Il s'était retrouvé en Égypte par la volonté de Dieu quand bien même venu par ses propres frères. Mais je peux vous dire qu'il était là en Égypte par la volonté de Dieu. C'était dans le plan de Dieu que Joseph s'était retrouvé en Égypte. C'était des choses planifiées par Dieu. Et pendant qu'il était là, la Bible dit que ses frères l'avaient rejoint là-bas. Dans une situation créée encore par Dieu, il y avait la famine qui s'abattait. C'est à cause de cette famine-là que les fils de Jacob avaient fini par rejoindre Joseph à Égypte. ils étaient là tant bien qu'il y a mal ils se sont tous retrouvés en Égypte. J'ai dit tant bien qu'il y a mal mais au fil du temps Joseph a pris la parole alors que son âge était en train d'avancer. Il a pris la parole pour leur adresser un message pour leur adresser un message. C'est comme aujourd'hui Dieu permet que je prenne la parole pour t'adresser mes chats. Toi qui m'écoutes là, suis-moi attentivement je viens t'annoncer aimer ça c'est ce que Joseph avait fait voyant sa mort approcher il a dit à ses frères qu'il devait mourir et comme pour les fortifier il leur a dit ceci s'il m'arrive de mourir l'éternel vous visitera l'éternel va vous visiter c'était une parole prophétique annonçant une période à venir annonçant les choses à venir il leur a dit une chose Dieu va vous visiter vous sortirez de ce pays vous irez dans le pays que l'éternel a promis à notre père vous allez y aller vous ne mourrez pas dans ce pays Dieu va vous visiter l'éternel va vous visiter alors ce frère pouvait lui demander comment cela allait arriver mais ils n'ont pas osé ils se sont contentés d'écouter ce qui sortait de la bouche de Josée Dieu va vous visiter je viens dire à quelqu'un ce matin à l'occasion de cette convention que l'éternel m'envoie te dire toi qui souffre toi qui n'a pas la paix toi qui est négligé toi qui est dans le grincement de dents Dieu m'envoie te dire une chose il est prêt à te visiter il va te visiter il va te visiter toi qui est accroché à Dieu toi qui est éternel m'envoie te dire qu'il compte te visiter il compte te visiter toi qui est abandonné rejeté par ta famille rejeté par la société négligé par l'entourage il m'envoie te dire il va te visiter ne te trouble pas ne t'effraye pas ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain il y a un avenir pour toi il y a de l'espoir pour ta vie viens aimer dans le Seigneur la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour vivre l'humiliation il y a aussi un temps pour être élevé il y a un temps pour gémir mais il y a aussi un temps pour se réjouir écoutez moi bien alors les enfants de Jacob dans le pays étranger en Egypte où il s'est retrouvé la Bible dit qu'il y a misé on leur donnait des durs travaux ils n'étaient pas prospères ils n'étaient pas en paix en Egypte où ils étaient il y a misé quand bien même ils étaient là par la volonté de Dieu je vous dis qu'ils gémissaient ils n'étaient pas du tout heureux puisque dans un pays étranger toi aussi qui m'écoutes tu es en difficulté bien que tu es de Dieu tu as des difficultés tu as des problèmes qui te troublent qui te tracassent mais laisse moi te dire que tes difficultés du moment sont passagères et sont passagères tes difficultés du moment sont passagères et collèges crois moi crois moi tu vas te réjouir tes grincements vont céder la place à la réjouissance oui tu vas te réjouir tu vas sourire Dieu va te visiter et quand l'éternel t'auras visité ainsi viendra le temps de sourire ainsi viendra le temps de se réjouir tes ennemis actuels chercheront à devenir tes amis ceux qui te haïssent aujourd'hui chercheront à t'approcher sans que tu t'aies raccroché ne te tourmente pas pour ceux qui n'ont pas de la considération pour ta personne ne te tourmente pour ceux qui te repoussent pour ceux qui te rejettent mais ta consolation va encore les attirer ta bénédiction va encore les attirer tu seras étonné de voir les mêmes personnes qui t'ont quitté commencer à te revenir est-ce que vous avez que Dieu soit loué aujourd'hui c'est juste une ouverture c'est juste un début mais je vous le dis il va y avoir des bouleversements Dieu va bouleverser les situations entières Dieu va bouleverser Dieu va bouleverser les situations entières Dieu verra la main de Dieu c'est le message que je t'appel le ciel va s'ouvrir l'éternel va te visiter il le verra il le verra et puis rendra témoignable car le Dieu qui nous réunit il est vivant même ce matin il est vivant vous êtes témoin que quand Moïse est parti avec pourmission d'obtenir la libération d'Israël ça n'avait pas été facile Pharaon tergiversé tellement qu'il était déjà habitué à bénéficier des services que lui rendait le peuple d'Israël il n'avait pas voulu lâcher mais l'éternel est intervenu Dieu est intervenu Dieu est intervenu Pharaon Pharaon était roi mais notre Dieu est le roi des rois il est au dessus de tous les rois il s'est levé pour intervenir et quand Dieu est intervenu au cours d'une seule nuit au cours d'une seule nuit l'éternel a frappé dans le camp des égyptiens il a tué tous les premiers nains dans le camp des égyptiens l'éternel a frappé je voudrais dire à quelqu'un pour ta délivrance pour ta guérison pour ta consolation l'éternel va s'élever il va frapper il va frapper tout le monde qui pourra s'ériger un obstacle contre ta délivrance l'éternel va le frapper les liens vont tomber et au matin de cette nuit au regard de ce que Dieu avait fait Pharaon a fini par lâcher il a convoqué Moïse il lui a dit ceci sortez de mon pays comme vous l'avez demandé sortez sortez de mon pays l'éternel votre Dieu nous a frappé il reste moins que nous mourions sortez vite de mon pays il a commencé à exercer une pression sur eux pour qu'il sorte de son pays laisse moi te dire ne te tourmente pas n'importe le lieu où tu te retrouves n'importe le lieu où tu te retrouves les lieux où tu se trouveras cacher ta vie quand Dieu s'éleve il brise les chaînes quand il s'éleve les liens se rompent quand Dieu s'éleve les sorciers reculent quand Dieu s'éleve les magiciens reculent les péticiens reculent quand Dieu s'éleve les ennemis disparaissent Israël était sorti l'accomplissement de la prophétie de Joseph Dieu les a visités comme annoncé par Joseph ils étaient sortis du pays d'Egypte comme l'avait annoncé Joseph toi aussi tu sortiras des chaînes de sorciers tu sortiras des mains de sorciers tu sortiras des mains de fétichés même si ta santé est sous les eaux même si ta vie est enterrée quelque part laisse-moi te dire que le Dieu qui m'envoie est le créateur de toutes choses il a créé les eaux il a créé la terre la terre va te vomir les eaux vont te vomir il sortira il sortira il va recouvrir la liberté bien aimé dans le Seigneur Israël n'est pas ici c'est nous qui sommes ici les fils de Jacob ne sont pas ici c'est toi qui es ici crois-moi il y a toujours un temps des jémissements un temps du malheur un temps d'être méprisé un temps d'être abandonné un temps pendant lequel tu peux te rejeter mais l'éternel il est un Dieu qui s'est ramassé l'indigène de la poussière pour la séwa avec les grands alertables au cours de cette convention puisque je vous l'avais dit toutes les batteries sont mises en marche toutes les batteries sont mises en marche que le diable les veille ou pas que les sorciers les veillent ou pas je vous informe l'éternel va descendre pour nous visiter il va nous visiter il va nous visiter il va te visiter toi là reste attache à Dieu reste raccroche à Dieu espère en l'éternel confie-toi lui et tu verras sa main pour que le monde il est sorti de la main du pharaon toi aussi tu dois sortir des mains du diable tu dois sortir tu dois te libérer Dieu doit te visiter Dieu doit te visiter nous avons au moins 8 jours nous resterons devant la face de Dieu je vous ai dit que toutes les batteries sont mises sont vraiment mises en marche toi tu peux manger comme tu veux mais tu viens seulement prier viens prier mais si le Saint-Esprit te convainc de faire au sien jeune pour tes problèmes n'hésite pas fais-le fais-le mais sinon sinon alors mange boire mais viens prier viens prier je te conseille de te donner à cette convention aujourd'hui c'est juste l'ouverture nous ne faisons qu'introduire il y aura des hommes des dieux qui vont défiler et chacun d'eux aura prononcé quelques paroles des bénédictions et quelles paroles déclencheront ta délivrance ta libération nous avons 8 jours nous irons jusque dimanche prochain jour pour jour il y aura même demain il y aura culte le lendemain il y aura culte le surlendemain il y aura culte même samedi il y aura culte mais fais comme au temps de Nama à qui Élisée avait recommandé de se jeter dans les eaux pendant combien de fois sept fois il se jetait jusqu'à la septième fois c'est seulement quand il s'était jeté pendant toutes les sept fois que la guérison s'était opérée nous avons tous cette semaine le conseil que je peux te prodiguer toi qui as soif d'être visité par Dieu c'est de respecter tout le programme de faire violence pour que tous les jours tu sois là je dis bien tous les jours tu sois là et tu verras la main de Dieu le ciel va soudrir tu as toujours prié tu as toujours prié mais c'est encore cette fois-ci est différente c'est encore l'occasion que le ciel te donne pour que tu voies la main de Dieu nous nous faisons qu'introduire ce que Joseph avait dit à ses frères a fini par s'accomplir lise un exode 13ème chapitre verset 19 la Bible dit quoi si il y a un enfant de Dieu ici il peut acclamer cette parole la Bible dit Moïse prie avec lui les eaux de Joseph car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici je reprends Moïse prie avec lui les eaux de Joseph car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici écoutez quand l'OTAN était arrivé où l'Éternel devait visiter son peuple à sa sortie du pays d'Egypte Moïse qui était envoyé par Dieu pour la délivrance d'Israël la Bible dit il avait trouvé lui aussi cette demande que Joseph avait adressée à ses frères alors à leur sortie il prit les eaux de Joseph il prit les eaux de Joseph comme Joseph avait fait jurer aux fils d'Israël en disant que Dieu va vous visiter vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici alors Moïse à la sortie d'Israël il a dû emporter les eaux de Joseph pour les amener au Égypte comme Joseph l'avait souhaité donc la parole donnée par Joseph c'était accomplie puisque c'était le plan de Dieu ça devait absolument s'accomplir ce que je t'annonce aujourd'hui est la volonté de Dieu ça va s'accomplir je compte te visiter je compte te visiter ne t'effraye pas ne t'effraye pas ne te tourmente pas ne te tourmente pas arrête de te faire des soucis arrête de te tourmenter arrête de te frayer crois au Seigneur crois au Seigneur que ton coeur ne se trouble pas pour tes difficultés du moment il y a le temps des rafraîchissements qui viennent devant toi il y a le temps des consolations qui viennent devant toi arrête de te tourmenter arrête de te faire des illusions c'est Dieu qui t'a créé c'est Dieu qui t'a créé il te connait il te connait il te connait il connait ton important il connait ton important il t'aime il t'aime l'amour que Dieu a envers toi va l'amener à te visiter même si dans ce monde il y a des gens qui ne t'aiment pas mais moi je viens t'annoncer l'éternel thème l'éternel thème l'éternel thème l'éternel thème comme il aimait le fils de Jacob et la même manière il t'aime toi aussi et comme il t'aime il entend te visiter et il va te visiter tu verras sa main tu verras sa main tu verras sa main si tu crois ce que j'étais dit tu peux dire et n'amène sous tes rues laissez ceux qui te méprisent te mépriser c'est leur droit c'est leur droit c'est leur droit bien aimé dans le Seigneur toi qui vis l'humiliation laisse-moi te dire que l'humiliation précède l'élévation l'humiliation précède l'élévation toi qui es combattu toi qui es combattu derrière tes combats il y a une victoire derrière tes combats il y a une victoire il y a une victoire il y a une victoire on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas eu de combat laissez ceux qui te combattent continuer à te combattre mais ce qui compte c'est la finalité la finalité c'est que tu seras vainqueur qui sortira vainqueur qui sortira vainqueur cette semaine est une semaine des consolations c'est une semaine des miracles une semaine des bouleversements cette semaine cette semaine cette semaine c'est une semaine va comme toutes les autres et les spéciales en sec en sec des grincements des jemissements conséder la place au sourire tu vas sourire tu vas sourire en un clin d'œil tout veut changer tout peut changer tout peut changer en un clin d'œil depuis que tu es née mais en un clin d'œil en une minute tout peut basculer tout peut changer tout peut changer en une seule minute même aujourd'hui même aujourd'hui même aujourd'hui il y en aura qui vivront le miracle de Dieu en leur retour à la maison tu verras que l'éternel aura déjà commencé à te visiter c'est possible c'est possible c'est possible que le changement commence même aujourd'hui c'est à dire après ce culte juste quand tu rentres là même à mi-chemin tu vas rencontrer un ange de Dieu même à mi-chemin tant que tu vas commencer à rentrer Dieu peut te rencontrer il peut te visiter même aujourd'hui même aujourd'hui ton miracle est possible même aujourd'hui ton miracle est possible même aujourd'hui je ne dis pas seulement la fin de la convention mais même aujourd'hui déjà les bonnes choses peuvent commencer par toi les bonnes choses peuvent commencer par toi même pendant même que tu es là toi qui es malade l'esprit de maladie peut te quitter c'est yant c'est t'es nante ta maladie peut te quitter maintenant c'est yant c'est t'es nante la délivrance peut s'opérer même maintenant là si tu crois que la main de Dieu est touchée déjà si tu crois que la main de Dieu t'est touchée déjà que la main de Dieu t'est touchée déjà même maintenant nous ne sommes pas réunis par un homme je te dis que ce n'est pas aussi un fait d'hasard que tu sois là aujourd'hui c'est Dieu qui a permis que tu sois là si l'éternel a permis que tu sois là c'est qu'il a une chose positive qu'il veut faire pour toi il veut faire quelque chose pour toi es-tu prêt à l'accueillir est-tu prêt à l'accueillir es-tu prêt à accueillir la main de Dieu si tu dis Amen Dieu va te toucher que le miracle te suive 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 que le miracle tenez-vous debout les pharaons ont proposé par moi une délivrance partielle Moïse a remis pas question je me suis je me suis je peux n'en ça c'est une détermination c'est au début la jungle c'est la jungle on en 11 11 ہ Je suis en train de me faire un peu de travail. Ce qui est un peu de travail, est un peu de travail. Je ne vais pas vous donner de la détermination. Je ne vais pas vous donner de la détermination. Maintenant, il ne faut pas le cœur. Il y a des soucis. Yavina yo Kanga misou na yo Zala concentré Oza yanzambe Bana ya Jacob Oba zala kayanzambe Lelo yo za yanzambe Sokin zamba Visita kibango, tiganzamba visita Yo pe Amen Même si Yavina yo kundama Ya possibilité Zamba kundola Mabote nobe Ekangama Ya possibilité Meme na tongwawa Zamba libéré Yango Zoto ya mutu Muto asale yango Yanzambe Si jese lève Un miracle va s'opérer Santé na yue ko zong Andeng zamba kila kiyango Avec tout le pouvoir Ya ko bota Il est le créateur de toute chose Sois concentré La ou tuye Nazo zongela Malo bangana kolobao Yo pla sozali Banda ko kompletengay Loba na bimi Puisque nous voulons Ne bandelya wa Tolobelende Delivrance Nama bo ko na bandoki Nama bo ko na bandoki Nabi mi Parfoi ya yo vi Muto bloca Yang waza Ocultiste Bobo ta ma Parfoi mama moko Kome ka moko Na traité Lobby Yandeku moko Grand frère Propre Alignyame Memeye Nanzela Ya occultisme Aujourd'hui Tu souffles Muzo ka vina yo Sacrifié Na occultisme Laisse moi te dire Que ce matin Ya ici plus que Les occultistes Nama bo ko ya banganga Nabi mi Nama bo ko ya banganga Nabi mi Nama bo ko ya banganga Namonde na moulili Nabi mi Nabi mi Nangu ya ya fami Nabi mi Sois concentré là où tu es Quelque chose peut se déclencher De manière miraculeuse Une puissance peut te couvrir là où tu es là Nabi mi Naseya bilakel mabe Nabi mi Naba condamnation Nabi mi Naba condamnation Nabi mi Naba condamnation Nabi lakel mabe Nabi mi Nabi mi Nabi mi Nabi mi Nabi mi Naba blocage Nabi mi Nabi mi N'est-il pas écrit dans la Bible Qu'il n'y a point de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Toute forme de condamnation Doit s'arrêter de baisser contre toi Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de blocage Il n'y a pas de freinage Il n'y a pas de blocage Dans le monde de ténèbres Le monde de ténèbres Liber ta vie Libère ta vie Je n'ai pas de blocage Je n'ai pas de condamnation Je n'y a pas de blocage Je n'ai 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 pas de blocage Est-ce que c'est la prière? On conduit à sa vie, on conduit à sa santé, on conduit à sa libale. On conduit à sa libale, on conduit au nom de Jésus. On conduit à sa libale, on conduit à sa libale, on chaî olmak, on conduit au nom de Jésus. Le nom de Jésus ! Makila, makila, makila Myesau. Makila mal Blau biko, Alleluia. Makila, makila, makila Myesau. Makila, makila, Makila Myesau. Aki la malawiko, Alléluia Aki la malawiko, Alléluia Oh mamayaya maninga mangane Mamayaya maninga mangane Hallelujah maninga mangane Mamayaya maninga mangane Mamayaya maninga mangane Papawanimau Papa Wanie, Papa Wanie Papa Wanie, Maninge Maninge, Maninge Maninge Yotua Onye, Maninga Zambi Wanie Maninga Zambi Wanie Yotue Nawaba, Maninge Tatu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501